Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le tracteur Kubota M70-60. C'est un tracteur de 71 HP moteur et 64 PTO. Il est disponible en version cabine ou version arceau de sécurité. C'est un tracteur qu'on peut avoir avec une transmission 8 vitesses, avant et reculons, et une transmission 12 vitesses seulement pour le cabine. C'est un tracteur qui est hyper utilitaire. On peut mettre un loader, on peut l'utiliser pour l'agriculture, on peut l'utiliser autant pour les déneigements. Il est propulsé par un moteur Kubota 4 cylindres turbo-diesel qui rentre dans les normes anti-pollution. On utilise comme système le DPF, le filtre à particules, puis la valve EGR pour la recirculation des gaz. Au niveau du différentiel en avant, c'est un différentiel qui est un petit peu différent de la compétition dans ces grosseurs-là. On va utiliser un système d'engrenage conique. C'est un système qui nous permet d'éviter d'avoir un joint entre l'essieu et le final drive du tracteur. Ça nous permet de tourner beaucoup plus carré, puis d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus court. Au niveau du différentiel aussi, un différentiel avec un limited slip qu'on appelle, c'est un différentiel qui va s'engager, qui va barrer les deux roues ensemble au besoin. Au niveau des choix de transmission, le M70-60 vient avec le choix d'une 8 vitesses avant et arrière avec un inverseur hydraulique. Donc, pour la 8 vitesses, on a 4 vitesses synchronisées mécaniques et on a une gamme high-low mécanique aussi avec un inverseur hydraulique au volant. On a aussi, pour la version cabine, la possibilité de l'avoir 12 vitesses avec 6 vitesses mécaniques synchronisées et 2 gammes de vitesses mécaniques. Pour l'arrière du tracteur, on voit qu'on a une sortie d'huile hydraulique standard sur le tracteur. Par contre, il y a possibilité d'en rajouter deux autres pour en faire un total de trois. Au niveau du relevage hydraulique arrière, trois points, on voit qu'on a des bras télescopiques qui nous permettent de faire un attelage plus facile. On a des bras stabilisateurs qui s'ajustent avec des pins et non une vis qui risque de rouiller avec le temps. On a une capacité de relevage de 3300 livres à 24 pouces des pins. Le PTO arrière vient standard 5,40 sur les transmissions 8 vitesses. Pour les transmissions 12 vitesses, on a l'option aussi qui vient standard de 5,40 économique. Au niveau de la conception du tracteur, on a un hune qui est profilé pour garder une bonne vision à l'opérateur pour les opérations. C'est un capot qui va s'ouvrir à pleine grandeur pour tout ce qui est d'inspection avant démarrage, pour voir la courroie, le niveau de préstone, le niveau d'huile. C'est super accessible. C'est accessible aussi pour les nettoyages de radiateurs et les maintenances. Cubata nous offre une grande variété de pneus, que ce soit agricoles, pelouses, industriels, même des pneus à neige qui nous offre ces pneus-là. En fait, il s'assure qu'on ait le bon ratio du différentiel arrière et avant pour s'assurer qu'on n'ait pas de l'usure prématurée au niveau des pneus ou des composantes mécaniques. Avec le choix de pneus, Cubata nous offre aussi des choix de rimes pour mettre en arrière. On peut les avoir soit en rimes de fond pour donner du poids dans l'opération avec un loader ou pour avoir plus de traction l'hiver, ou des rimes d'acier pour des opérations conventionnelles. La cabine du M70-60 offre beaucoup de confort à l'opérateur et beaucoup de visibilité. Avec cette cabine-là, il vient beaucoup d'équipements standards dessus, comme les dégivreurs de vitre arrière, wapeur avant, wapeur arrière. Ça vient aussi avec les lumières de travail avant et arrière. L'ouverture très grande de la porte nous facilite l'accès à l'habitacle. Pour ce qui est du confort de l'opérateur, on a un volant qui est ajustable, on a des appuis bras, puis on a un plancher qui est plat. Ça nous donne beaucoup plus d'espace pour nos pieds. L'opération du tracteur se fait super facilement. On a tous les leviers côté droit du tracteur. On a le levier pour changer les vitesses. On a les leviers pour les sorties d'huile arrière. On a tous les boutons ici pour les actions de la cabine, que ce soit pour les wapeurs, les lumières de travail, engager le 4x4 qui est électro-hydraulique, puis actionner le dégivreur de fenêtre. On a ici le bouton pour engager le PTO. Puis on a ici notre système de relevage arrière. Ici, on a notre inverseur hydraulique qui nous permet de passer de marche avant à marche arrière sans pèser sur la cloche. On a un bouton ici qui s'appelle RPM. C'est un bouton qui nous permet de gérer le régime moteur. En fait, quand le tracteur va être en demande pour forcer, si on appuie sur ce bouton-là, il va essayer de garder le régime moteur le plus constant possible. Pour la vision avant, on voit que la cabine est large, les poteaux sont étroits, pour qu'on a une bonne vision avec le moins d'angle mort possible. Aussi, un surélevé avec un dôme dedans pour avoir un accès à la vision quand on a un chargeur. Le M70-60 peut venir avec plusieurs équipements, que ce soit un loader avant ou des attachements arrière. C'est un tracteur qui va être maniable, polyvalent, qui va répondre à vos besoins.